Salut les loups, aujourd'hui une vidéo parentalité. Je sais qu'elles font beaucoup parler ces vidéos-là, je rappelle, et je suis obligée de le faire pour pas couvrir dans les commentaires, que ce n'est que ma vision des choses que je n'oblige personne à penser comme moi, ni à faire comme moi. Merci de votre écoute. On est parti, j'ai pris des notes, ces quelques points en fait que je trouve importants, que j'ai pu voir dans des bouquins, dans des vidéos, etc. et que j'ai retenu comme étant un point que souvent on n'applique pas avec nos enfants et que je m'évertue à appliquer avec ma fille pour ne pas le regretter plus tard. Le premier point c'est d'être cohérent avec son enfant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va pas lui dire non tu passes pas tout ton temps sur la tablette et que parce que demain on a des rendez-vous ou qu'on a juste envie d'être tranquille, on va laisser son enfant sur la tablette toute la journée parce qu'en fait on aura eu besoin de temps pour nous. C'est un manque de cohérence et du coup l'enfant va pas comprendre que un jour il y a une règle, le lendemain il n'y a plus cette même règle et du coup c'est très important d'être vraiment en cohérence et avec soi-même et avec son partenaire, son mari, son conjoint, le papa, le non-papa, peu importe, l'autre personne qu'il y a dans la maison, si tant est donné qu'il y en ait une, mais d'être en cohérence entre adultes face à l'enfant et que la même règle s'applique à tout le monde. Le deuxième point c'est tenir compte de l'opinion de son enfant. Il y a beaucoup de personnes qui disent à leur enfant, t'es trop jeune pour décider, tu peux pas comprendre. Mon enfant, ça je l'ai vu dans ma dernière vidéo où les gens m'ont dit, enfin plusieurs personnes ont dit, oui un enfant à 2 ans ne peut pas comprendre, ben je suis pas du tout d'accord avec ça, je respecte totalement votre opinion et vous avez le droit de ne pas être en accord avec ce que je pense et j'ai le droit de ne pas être en accord avec vous aussi, mais je trouve que c'est extrêmement important de tenir compte de l'opinion d'un enfant, peu importe son âge et que ça évitera d'en faire un futur adulte qui n'a pas confiance en lui et qui pense que son opinion compte pour du beurre et qu'en fait on n'en a rien à faire de ce qu'il pense. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter son enfant et de tenir compte de ce qu'il pense et de ce qu'il veut. Sans pour autant, attention, demain ma fille va me dire achète moi un tigre, je vais lui dire non parce que, donc je vais lui expliquer pourquoi je ne tiens pas compte de son opinion. Mais s'il n'y a pas lieu en fait de ne pas respecter son avis et son opinion, je vais me remettre en cause. Comme par exemple la dernière fois on était au restaurant et elle ne mangeait pas assise et je lui ai dit mange assise puis je me suis entendu lui dire et puis après je me suis dit pourquoi je la fais chier avec ça ? Franchement, je me rappelle de mon enfance, je me rappelle que j'adorais manger debout, j'adorais manger avec les doigts, j'adorais manger en faisant autre chose, tout comme je suis sûre que ça vous arrive d'adorer manger devant un film. Pourquoi on interdit à un enfant qui est une petite personne et donc qui a des opinions et un avis sur les choses, pourquoi on lui interdit de kiffer ce que nous on aime faire ? Donc je me suis remise en cause et j'évite de garder des croyances éducationnelles en place alors qu'elles n'ont plus lieu d'être en place. Être plus présent pour son enfant, c'est le problème de tout parent qui bosse. Je me rends compte que souvent, je m'entends lui dire attends je finis de monter cette vidéo, attends je finis ça, attends on ira jouer après. et je me rends compte que le après ça passe tellement vite et ça arrive tellement vite qu'il faut profiter du maintenant. Alors bien sûr on a tous des choses à faire, on a tous du boulot à faire etc. Mais autant que ce peut, c'est important d'être plus présent pour notre enfant. Le réprimandé trop, exemple vraiment qui me vient en tête, ma fille adore toucher nos pierres, elle en a cassé un bon nombre, on l'a réprimandé, c'est une des rares fois où je me suis mis en colère parce qu'on l'autorisait à toucher et que je lui ai bien dit tu fais attention, tu les poses très doucement par terre etc. et que bien sûr elle a pas fait attention et du coup elle a cassé plusieurs fois des pierres. Je me suis fâchée sur le coup et je me suis rendu compte après coup que ça valait peut-être pas forcément le coup, je dis beaucoup le coup, de la fâcher pour ça, lui expliquer que ça nous embête, qu'on l'avait prévenu, que c'est pas cool etc. oui, de se fâcher, de la réprimander pour ça, non. Maintenant c'est vrai que c'est difficile, il faut qu'on deal avec nos émotions aussi, en tant que parent on a des émotions, quand elle casse mes affaires, ça m'embête parce que ce sont mes affaires et que j'y tiens, qu'il y a très peu de choses auxquelles je tiens mais que les pierres en font partie et qu'effectivement le fait qu'elle les casse, ça m'embête. Mais après, est-ce que ça mérite de fâcher son enfant ? Je me suis posé la question, voilà. Et je pense que la réponse est non. c'est celle que je me donne en tout cas. Prendre le temps de jouer plus avec son enfant parce que prendre du temps pour lui c'est une chose mais de jouer avec lui et surtout de tout tourner en jeu. C'est un truc que je trouve extrêmement important, que je fais pas encore assez souvent mais je me rends compte qu'elle est toujours en train de nous tirer, nous dire allez viens, viens, on joue à ça, on fait ci, on fait ça. ouais, c'est épuisant quand on a envie d'être présent pour son enfant, c'est épuisant. Il y a des fois, j'ai juste envie de lui dire mais laisse-moi tranquille comme tout parent. Et en fait, je me rends compte que la vie est un jeu pour eux, que nous, en tant que pauvres adultes, on l'a oublié et que c'est extrêmement dommage et qu'en fait, on fait payer, entre guillemets, notre non-motivation à prendre la vie pour un jeu à nos enfants et que, en fait, on devrait beaucoup plus les imiter, beaucoup plus tout prendre pour un jeu et que notre vie n'en serait que bien meilleure à mon avis. Donc, j'essaye autant que se peut de prendre plus de temps pour jouer avec elle, pour créer des mondes avec elle, même si c'est avec Barbie et Ken, peu importe. L'idée, c'est d'arriver à rentrer dans son monde au lieu de l'obliger directement ou indirectement à rentrer dans le mien. Un autre point, c'est communiquer plus souvent et écouter les émotions de son enfant. Souvent, on ne demande pas à son enfant... Enfin, ça, c'est pas un point que je fais moi. Enfin, justement, je le fais, je lui demande très souvent comment ça va, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui ne le font pas. Je l'ai lu et je me suis dit que c'était important d'en parler. Nous, on lui demande super souvent « T'es contente ? » Et du coup, elle le fait quand elle voit qu'on kiffe un repas et nous dit « T'es contente ? » Et c'est super mignon. Mais c'est important en fait de lui demander, enfin, de demander à vos enfants s'ils sont contents, si émotionnellement, ça va, que quand ils rentrent de l'école, des fois, ils ne vont pas forcément oser en parler, surtout s'ils voient si papa ou maman est assez occupé, ils ne vont pas forcément venir oser nous déranger. Mais c'est important de prendre le temps pour son enfant à voir si émotionnellement ça va et s'il a besoin ou envie de parler de quelque chose. Donc voilà, c'est un point que je trouvais vraiment très important. Tout comme le matin, je lui demande à chaque fois si elle a bien dormi, si elle a fait de beaux rêves, si elle passe une bonne journée. En fait, prendre soin de l'émotionnel de son enfant. Et dernier point, le plus important selon moi, de ne pas oublier de dire à nos enfants qu'on les aime. Il y a beaucoup de parents qui croient que c'est normal, ils savent que je l'aime. Et bien non, pas toujours. Pour ma part, ma mère me le disait, mon père me le disait beaucoup moins, ça m'a manqué. Du coup, je le dis énormément à ma fille. Je lui dis je t'aime. Des fois, elle ne capte pas alors je lui redis jusqu'à ce que je lui dis regarde-moi, je suis en train de te parler. Je lui dis je t'aime, tu le sais ? Oui, je sais. Genre tu me saoules. Mais ce n'est pas grave si je la saoule, je ne veux pas qu'elle oublie que je l'aime, que je suis là pour elle, que je serai toujours là pour elle, que je ne l'abandonnerai jamais, que c'est vraiment un point hyper important, qu'elle sache que je suis à ses côtés en tant qu'accompagnatrice de sa vie et qu'elle ne sera jamais seule. Et ça, c'est vraiment un des points, pour moi, le point le plus important. Voilà, j'espère que ces points vous aideront à être plus proche de vos enfants et à vous-même redevenir des enfants. Ce sont des points sur lesquels soit je travaille, soit j'ai pensé que c'était vraiment important de vous les partager. Donc, j'espère que ça pourra vous aider à améliorer votre relation avec vos enfants. Si vous avez d'autres points que vous pensez être importants, que je n'ai pas traitées dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aussi des volontés de vidéos sur l'éducation, des trucs qui ne me viennent pas en tête, par exemple, « Oui, moi, dans telle situation, je suis bloquée, comment tu fais ? » Alors, je ne dis pas que j'ai parole d'évangile, loin de là. Je dis juste que j'ai une manière d'éduquer ma fille comme une petite personne et pas comme une enfant, qu'elle est libre de beaucoup de choses et que je la considère plus comme un adulte en transition plutôt qu'un enfant qui n'est pas apte à comprendre, à agir, à réfléchir, à avoir son opinion sur tout. Voilà, c'est ma manière de faire des choses. Donc, si jamais vous voulez mon avis sur certains points, dites-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos à ce sujet-là. À très bientôt !